Donc voilà, le but de cette présentation, c'est de parler évidemment du Sahel, zone hydroclimatique sensible, avec cette photo, il aurait pu y avoir d'autres photos emblématiques, là on est au Mali, c'est vrai que c'est la région que je connais le mieux dans cette grande bande sahélienne qui traverse l'Afrique d'Est à l'Ouest, autour de l'hydrosystème et notamment du fleuve Niger pour le coup, alors ce n'est pas tout à fait le fleuve Niger d'ailleurs que vous avez là en fond, c'est plutôt le Bani qui est un affluent majeur malien du fleuve Niger, un peu à l'entrée du delta intérieur, zone qu'on a pratiquée, certains d'entre vous sont venus aussi sur ces longs voyages de deux semaines que l'on faisait donc il y a une dizaine d'années. Donc voilà, aujourd'hui le Sahel, zone hydroclimatique sensible, on va en parler aussi dans le cadre du projet Odyssée dans lequel on s'est lancé depuis quelques semaines. Alors avec le Sahel d'un côté, ça fait un premier pas et il y aura un écho avec Olivier, d'ailleurs Olivier Chiron qui est connecté aussi je crois ce soir, qui m'accompagnera ou que j'accompagnerai d'ailleurs dans un sujet sur l'Himalaya et les pourtours Himalayens en fait et qui sont comme le Sahel, alors très différemment, des zones hydroclimatiques sensibles, notamment dans les contextes de réchauffement climatique actuel, mais pas que, dans une dynamique aussi historique beaucoup plus longue, notamment au Sahel, ce que je vais essayer de présenter ce soir. Moi je me suis intéressé à ces zones sensibles depuis un petit moment à travers des voyages, des reportages aussi, donc ces zones sensibles à différents types d'éléments, d'aménagement aussi, je pense au Mekong, d'aménagement aussi par rapport au fleuve Niger ou au fleuve sénégalais, notamment au fleuve sénégal lui-même, aux risques climatiques aussi liés à des submersions marines, je pense, on va en parler peut-être pour le Sénégal, sur la zone littorale, mais aussi pour le Bangladesh, des zones aussi où il y a beaucoup d'eau, comme la Guinée par exemple, qui alimentent en décalé des territoires qui peuvent être relativement éloignés, des zones aussi où l'eau est à la fois emblématique et problématique, je pense à l'Inde ou encore tout le long du Mekong, au Cambodge, au Vietnam. Et donc tout ça, ça permet d'avoir aussi des idées de projets et je vais vous parler d'Odyssée bien sûr. Alors Odyssée, l'idée c'est de connecter des écoles, mais pas que des écoles, des territoires en fait, d'ici et d'ailleurs, et d'ailleurs dans des zones où le contexte est hydroclimatique et sensible, c'est-à-dire qu'il y a des irrégularités. Alors nous, notre rôle est de contribuer à les mettre en lumière et éventuellement, et ce que je disais par rapport à nos modifications de statut, à contribuer aussi à les atténuer, à s'y adapter également. Donc dans un premier temps, il y a un petit moment de ça entre 2007 et 2011, mais plutôt 2008-2010 en réalité. Donc j'avais organisé des voyages sur le delta intérieur du fleuve Niger, on passait notamment dans cette ville emblématique de Tchéné. Alors justement, une des écoles, collèges, groupe scolaire d'ailleurs, qui est éventuellement en relation potentielle avec nos écoles d'ici, c'est celle de Tchéné, avec vous voyez ici la grande mosquée en banco, qui est un peu emblématique de la zone, à la fois par son format, par sa méthode architecturale, son esthétique aussi. Et puis le fait qu'elle soit aussi un refuge, puisqu'elle est un peu plus haute que le reste du village, et que la place du marché autour notamment, et donc refuge en cas d'inondation. Donc l'idée, c'est de faire des échanges thématiques autour des notions de fleuves, évidemment, d'eau, de climat, de biodiversité, et puis de littoral, pour ceux qui sont proches du littoral, et puis d'autres éléments en relation avec les fameux 17 objectifs du développement durable. ODD, c'est Objectif Développement Durable. Après l'Odyssée, c'est le nom qui a été donné par Socoopération. Donc Socoopération, entre parenthèses, c'est, on va dire, le graine Nouvelle-Aquitaine, pour le coup, de la coopération internationale, de la solidarité internationale. Et donc ce projet est de leur initiative. Et nous avons répondu à cet appel à projet, et donc ils nous ont retenus. Voilà, donc le Sahel, c'est une zone hydroclimatique sensible, comme je l'ai déjà dit, mais c'est une bande d'est à l'ouest qui traverse l'Afrique. Donc depuis, d'un côté, l'Afrique de l'Est, avec l'Éthiopie, le Soudan, l'Érythrée également, et puis au centre, le Tchad, et puis ensuite, le Niger, le nord du Nigeria également, la pointe nord du Cameroun également, et puis également, ensuite, on va vers le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal. C'est ces deux pays-là qui sont, en tous les cas, les plus pratiqués pour notre part, et qui seront les premiers, en tous les cas, à être, et les deux pays, je rajouterai quand même le Burkina aussi, en troisième, qui sont les plus à même à être initiés dans ce projet. Le Sahel, donc, ça vient d'un mot arabe qui signifie le rivage, alors le rivage, là, pour le coup, d'un vaste océan de sable, en l'occurrence, le Sahara, il n'y a pas que du sable dans le Sahara, mais il y a de la roche également. Je vais parler d'hydrosystèmes, et on voit bien sur cette carte, justement, qu'ils s'arrêtent évidemment à la frontière désertique, ces hydrosystèmes, à part un, qui a le culot, j'allais dire, depuis bien longtemps, de le traverser. Alors, c'est vrai que c'est sur la marge, donc, est de l'Afrique, avec également pas mal d'éléments hydrographiques, aussi, autour. Donc, évidemment, ce fleuve qui traverse le désert, c'est le Nil, donc plutôt à l'est. Et puis, voilà, des ensembles hydrographiques importants, le lac Tchad, avec tout son réseau qui vient plus depuis le sud, l'Épilie Centrafricaine notamment, et l'Imitrof avec le bassin du Congo. Le fameux fleuve Niger avec sa boucle, mais ça, le fleuve Niger, quand on en arrive ici, et le fleuve Sénégal, et tous les fleuves côtiers, ils viennent d'une zone très spéciale aussi, qui est le Futa de Jalonne, et toute la zone de Guinée, de Haute-Guinée, qui est le véritable château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, et qui va après délivrer en direct, et puis en décalé aussi, suivant la pente, et l'écoulement relativement lent parfois de ces fleuves-là, donc l'eau vers des régions où il ne pleut pas beaucoup, en tous les cas, beaucoup moins que sur les hauteurs du Futa de Jalonne. Voilà, donc une belle photo de mon camarade, Franck Tabouri, qui m'avait accompagné plusieurs fois sur ce delta intérieur du fleuve Niger, où la ressource est hydrologique, elle est directement évidemment l'eau, mais également, on le voit sur cette photo, l'herbe qui va servir pour les pâturages notamment, et puis la pêche aussi, on voit les nasses là qui sont posées dans ces herbes, les herbes sont des zones très très importantes pour l'écosystème, et puis des villages comme ça posés, parfois temporairement, sur des zones émergées évidemment, et puis avec une population qui s'est adaptée, ce minomadisme notamment, à des conditions fluctuantes depuis déjà bien bien longtemps. Donc voilà, les hydro-systèmes, on les retrouve ici, ces hydro-systèmes qui sont ceux de cette bande sahélienne, avec des zones très spéciales, alors j'ai parlé du delta intérieur du fleuve Niger un peu rapidement, mais on y reviendra évidemment, des embouchures des fleuves sénégalais, et notamment du fleuve sénégal, du lac Tchad évidemment, et puis voilà, à l'est il y a également ces marées qui sont la limite, on va dire, de la zone strictement sahélienne, ces fameux marées du sud, donc on est dans le sud-soudan, et puis là encore, une alimentation aussi qui vient de zones hautes en Éthiopie, donc ça c'est un autre élément. Voilà, moi j'ai noté aussi tout au long de ce diaporama quelques éléments bibliographiques, si vous voulez en savoir plus, alors beaucoup plus là pour le coup, sur par exemple les peuples de l'eau et les poissons d'Afrique, c'est des publications de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et également le Tchad des lacs, qui inclut bien sûr le lac Tchad, mais plein d'autres lacs que l'on voit un petit peu sur cette carte-là, notamment le lac Fitri, qui est également un hydrosystème un peu moins important que ceux qui sont notés là, que les quatre qui sont notés là, mais qui est également un lieu de vie et de ressources, hydro et en relation aussi avec l'écosystème, évidemment la pêche, etc., donc avec des fluctuations annuelles qui jouent sur l'eau, sur l'herbe, sur le cycle de l'eau, de l'herbe et de la terre. Voilà, et puis dans cette région-là, ce n'est pas forcément évident en première vue, mais il y a de l'eau aussi en souterrain, donc là cette carte qu'on a publiée d'ailleurs dans le nouveau magazine, donc Terre et Océan magazine spécial eau souterraine, qui montre un petit peu les grands aquifères qui sont en bordure de Sahara, dans la zone sahélienne, pour certains d'entre eux, autour du lac Tchad, autour et au-dessus de vallées presque fossiles qui rejoignaient le réseau du fleuve Niger, autour de aussi toute la côte sénégalaise, les embouchures de tous les fleuves sénégalais, alors quand je dis les fleuves sénégalais, c'est le fleuve sénégal bien sûr, c'est le Siné-Saloum, c'est la Casamance, et au milieu la Gambie également, et puis il y a d'autres fleuves côtiers plus au sud, en Guinée-Bissau et en Guinée-Toucourt, et de l'eau souterraine, pour revenir à l'eau souterraine elle-même, il y en a aussi en plein Sahara même, ce qui a permis d'ailleurs d'avoir des points d'eau sur les grandes traversées désertiques, dans les fameuses caravanes, et toutes ces nappes souterraines sont, comme c'est noté là, le résultat d'histoires sédimentaires, alors d'océans qui se sont évaporés, etc., et puis climatiques, également un peu plus récentes, un petit peu plus anciennes pour certains, donc voilà, c'est un élément aussi très important dans ces régions-là, parce que les eaux de surface sont plutôt intermittentes, dans une grande partie, et plus on va au nord de la zone saïdienne, évidemment, plus elles sont intermittentes, et les eaux souterraines constituent comme ça une sécurité dans pas mal d'endroits de plus de permanence, d'avoir une ressource apportée de puits, je dirais, pour le coup. Voilà, quelques images de cette zone, alors vous avez en haut Tombouctou, donc la Timbouctou, le puits de Bouctou, étymologiquement, et puis, depuis Tombouctou, on part vers le désert, les traversées, traversées de bras, du fleuve Niger, là par exemple, et là, ce que vous voyez peut-être pas très bien, c'est un troupeau de bœufs qui traverse, qui va d'un îlot, ou en tous les cas, d'une zone intermédiaire à une autre, entre les bras multiples du delta intérieur, et qui vont chercher des pâturages un peu plus loin, et les accompagnent, ces groupes-là, ce sont des éleveurs, des peules, pour le coup, qui sont sur leurs habitats temporaires, et on avait d'ailleurs campé avec eux lors d'un des voyages sur un bras secondaire du fleuve Niger qui s'appelle le Diaka, au nord du delta. Voilà, la zone sahélienne, elle est alimentée en eau, elle fait partie de cette fameuse zone de convergence intertropicale, qui a des fluctuations saisonnières, là, un peu plus, un peu moins, suivant les zones, justement, même en Afrique un petit peu plus resserrée, on va dire, à l'ouest qu'à l'est, et d'ailleurs, à une échelle plus importante, plutôt séculaire, cette zone d'inconvergence intertropicale est une zone qui a donné naissance à certaines civilisations, je pense, notamment au nord de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale ou même au sud de l'Amérique du Nord ou bien encore en Asie et des civilisations qui ont été parmi les plus avancées il y a quelques siècles de ça et qui ont aussi sans doute donc payé un tribut au fait que cette zone de convergence intertropicale a des fluctuations décennales voire même séculaires et mais en tous les cas pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique sahélienne de façon générale on est sur ce régime de cette fameuse zone de convergence intertropicale alors on est à la limite entre deux cellules atmosphériques bon voilà les cellules de Adelay notamment et qui donnent donc des précipitations importantes donc dans ces zones de dépression à des saisons très déterminées là on est à la fin de la saison sèche justement et je pense que les populations sur place attendent avec relativement beaucoup d'impatience les prochaines pluies les premières pluies de la prochaine saison des pluies mais il y en a encore pour un mois et demi voire même deux mois voilà pour avoir ces nuages qui vont amener les pluies qui vont ensuite donc constituer le réseau hydrographique et les nappes souterraines aussi d'ailleurs au passage voilà donc cette bande sahélienne on l'a sur plusieurs cartes là un petit peu plus détaillée ou un petit peu moins détaillée grosso modo on détermine en général que c'est la zone qui est comprise entre 200 mm de précipitation et 700 mm de précipitation et là sur ces cartes là vous avez le Mali avec le désert le Sahel la savane soudanaise et si on a un peu plus de détails on le voit ici alors on parle de régime sahélien là pour le Sénégal pour la région du fleuve Sénégal et de Saint-Louis un peu plus au sud on parle de régime sahélo-soudanien de régime soudanien là-bas autour de la Gambie et du Sinesaloum et puis pour ce qui est de Ziguenchor et de la Casamance du fleuve Casamance et de la région Casamance on parle donc de Soudano-guinéen et de Sub-guinéen et là on se rapproche justement de ces fameuses montagnes et là évidemment l'intensité des précipitations est beaucoup plus importante donc il y a un décalage nord-sud très très important au niveau de l'intensité pas forcément de la périodicité et de la saisonnalité des pluies mais surtout de leur volume global qui peut y avoir sur une année voilà autre exemple sur le Burkina Faso donc par exemple quand on fait nos séances de Bogolan voilà les séances de Bogolan enfin en tout cas Moussa Ouattara qui viendra d'ailleurs à la fin du mois d'avril refaire quelques séances dans les écoles donc le Bogolan donc issu de plantes et si on revient sur le pays donc de Moussa on parle souvent par exemple de la comparaison Ouaga-Bordeaux même quasiment ou à quelques dizaines de millimètres même plus annuel global sauf que la répartition n'est pas du tout la même on le voit ici avec une saison sèche bien marquée une saison de pluie également concentrée sur 3-4 mois et puis quand on va au nord les pluies sont moins importantes la saisonnalité est la même là encore et quand on va au sud on a un peu plus évidemment de pluie plus qu'ici d'ailleurs quand on va dans la région sud c'est là où on cultive pas mal de choses notamment le coton évidemment dans le nord on est vraiment dans la zone saïdienne on a cette restriction hydrique qui est plus importante voilà alors ça c'est d'un côté l'eau et de l'eau dépend évidemment la végétation alors vous pouvez vous procurer si vous voulez en savoir beaucoup et beaucoup plus sur la végétation ce bouquin qui parle évidemment de toutes les plantes du Sahel des arbres des arbustes surtout de toute la pharmacopée qui va avec aussi d'ailleurs qui est assez importante et puis de ces plantes sont des plantes qui s'adaptent justement à cette variation à cet écart net entre la saison sèche la saison des pluies au niveau température il y a aussi quelques écarts mais vraiment c'est surtout une histoire d'irrégularité annuelle voire même interannuelle aussi pour ce qui est de longues périodes de sécheresse ou d'abondance des pluies d'ailleurs parce qu'il peut y avoir aussi des périodes plus humides il y en a déjà eu voilà donc globalement ce que je vous présente là c'est les effets du climat du changement climatique bien sûr mais du climat de façon générale du climat déjà naturel et de ces évolutions naturelles qu'il y a pu y avoir depuis déjà plusieurs siècles et toutes ces toutes dernières années et pour vous présenter tout ce que je vais vous présenter là je me suis appuyé sur quelques documents des photos des vidéos les miens enfin pour ce qui est des photos et quelques extraits vidéos mais je ne suis pas sûr de les passer forcément aujourd'hui beaucoup de documents issus de l'IRD l'Institut de recherche pour le développement et notamment ceux de Gilles Maé qui m'a aidé et accompagné sur le premier voyage donc au Mali Luc Descroix également qui a travaillé sur les embouchures de fleuves sénégalais un géographe Jean Gallet qui a écrit un livre qui s'appelle Homme du Sahel qui a été un peu la référence de base pour essayer de comprendre en tous les cas autour du delta du fleuve Niger la vie des gens et leur connexion à leur milieu j'allais dire à leur terre mais à leur eau et à leur herbe également Joseph Guiserbeau pour le côté historien d'ailleurs il y a une petite erreur au passage et puis quelques écrivains qui ont écrit aussi magnifiquement sur leur milieu notamment Tierno Monemembo et puis évidemment cinéaste Bernard Surug qui est venu faire un film sur un fleuve de Nomeniger Tidiane Sané également de l'université de Gizigan Chor sur les études de la Casamance et d'autres embouchures sénégalaises des extraits du rapport du GIEC des photos de mon camarade Franck Tabouri et de Moussa d'ailleurs aussi Ouattara et puis bon Wikipédia complète le reste voilà pour les références documentaires donc on va parler un petit peu de géographie un peu de migration annuelle ou plus importante d'histoire climatique et d'hydrosystème donc Niger Nile, Sénégal, Chari alors Chari c'est le lac Tchad bien sûr d'eau souterraine j'en ai parlé déjà un petit peu quand on regarde les rapports du GIEC par exemple sur un extrait du rapport 2014 avec une publication de Niang on regarde un petit peu les évolutions et on voit que notamment sur l'Afrique de l'Ouest mais un petit peu toute la bande sahélienne il y a quand même eu des évolutions plutôt restrictives de précipitations même si sur l'Est c'est moins flagrant et bon voilà qu'est-ce qui va se passer à l'avenir c'est évidemment les questions qu'on se pose il y a eu les sécheresses des années 70 des années 80 bien sûr qui viennent après par contre des périodes beaucoup plus humides même plus humides que la moyenne dans les années 50 et dans les années 60 donc au 20ème siècle donc voilà c'est pas évident mais enfin c'est vrai que quand on regarde les modèles et quand on regarde les résultats surtout on a plutôt eu une tendance à un assèchement même si on va le voir ces dernières années c'est un peu moins net que les années précédentes mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu quand on regarde les modèles de projection par rapport à ce qu'on a eu et ce qu'on aura alors évidemment ça dépend des modèles vous voyez il y en a qui sont très rouges il y en a qui sont un peu moins rouges et puis il y en a qui sont seulement oranges mais dans tous les cas quand on regarde les modèles avec toutes les limites qu'il faut accorder au modèle on a a priori un réchauffement global de la température en tous les cas en Afrique qui peuvent se répercuter également sur évidemment l'évapotranspiration donc la ressource à nos bon c'est pas forcément très optimiste comme ça à première vue et forcément ça peut être difficile à vivre quand on voit ces projections là mais on y reviendra alors évidemment quand on a des réchauffements comme on les a eu dans les années 70 où les avancées du désert se sont produites on le voit ici par exemple sur ces photos de l'IRD on voit l'évolution en quelques années avec au final au départ une savane et puis après des sols nus et évidemment peu praticables même pour l'agriculture alors tout ça évidemment ça fait des paysages qui se sont asséchés ça c'est une vue depuis le plateau du Pays d'Augon où on voit des savanes et quand on regarde un petit peu l'histoire de ce lieu de ces populations on parle dans les siècles passés de véritables forêts dans ces zones là avec beaucoup d'animaux etc. et on voit bien qu'on est sur une tendance plutôt d'assèchement et de perte de variété végétale et de densité surtout végétale voilà on revoit la même chose un petit peu sur ces quatre photos depuis également la falaise vers les zones plus basses voilà image de saison sèche aussi on est vraiment à la bordure bordure nord avec les fameux baobabs d'ailleurs au passage et puis beaucoup d'acacias alors évidemment qu'est-ce qui favorise ou qui amplifie les phénomènes de désertification on peut toujours parler de l'utilisation du bois pour la cuisine ou pour d'autres choses qui peuvent jouer là-dessus c'est évident même si encore une fois on a une densité de population dans ces zones là qui est plutôt faible par rapport à beaucoup d'autres zones dans le monde et notamment l'Asie du Sud-Est dont on parlera avec Olivier le 3 juin bon voilà des sols secs ça existe des sols secs de façon intermittente comme on le voit en bas à droite avec des réseaux hydrographiques qui sont asséchés pendant la fin de la saison sèche notamment il n'empêche qu'on voit un peu d'humidité qui permet de penser qu'il y a un peu d'eau quand même encore en sous-sol donc on a un véritable problème dans pas mal d'endroits alors pour autant on ne baisse pas forcément les bras il y a des méthodes pour retenir la terre méthode de diguette par exemple il y a des méthodes aussi pour on le voit aussi là c'est sur le plateau du Pays d'Augon la culture des oignons où on crée carrément des sols là où il n'y en avait pas forcément sur le plateau rocheux et donc avec des systèmes justement de casiers comme ça et au bord de l'eau avec des retenues qui permettent de les arroser donc d'avoir une production suffisante pour avoir un revenu important et une commercialisation dans toute la sous-région voilà il n'empêche qu'on est sur un climat de transition et qu'on le veuille ou non ces racines expriment bien ce qu'il y a avec ces zones très contrastées et puis au niveau agro-environnemental il y a quand même des expériences de terrain qui permettent de s'adapter autant qu'on puisse le faire c'est une thématique aussi qui sera intéressante à développer autour d'Odyssée par exemple parmi les organismes qui accompagnent éventuellement les initiatives locales de terrain il y a aussi j'ai parlé d'IRD mais il y a également le CIRAD le centre d'agronomie de la recherche agronomique pour le développement qui a pas mal d'endroits de terrain justement en Afrique de l'Ouest dans pratiquement tous les pays cités jusque là voilà il n'empêche que ce climat là est adapté à certaines plantes notamment le carité qui est une des ressources très importantes de la région qu'on voit sous différentes formes sur cette image et également le début alors là je vous renvoie à ce film ce documentaire qu'on avait passé d'ailleurs il y a quelques temps de ça je crois que c'était à Salirac qu'on avait passé Sahara à la reconquête des terres perdues de Thierry Béraud que vous pouvez donc voir sur le site de l'IRD audiovisuel d'ailleurs qui parle de ce projet qui pour l'instant n'est que j'allais dire presque que comme projet de grande muraille verte en fait l'idée c'est de planter alors l'idée pour l'instant est mise en application un peu au Sénégal bon voilà et un peu moins probablement ailleurs parce que évidemment ailleurs il y a d'autres problématiques évidemment je pense au Mali au Niger aussi autour du Tchad si on s'en parlait du Darfour évidemment il y a pas mal de problématiques dans ces zones-là qui font que cette question-là alors je vois les replantations d'eucalyptus de certaines zones ont contribué à soiffer les terres c'est vrai qu'après tout dépend quand on replante il faut savoir qu'est-ce qu'on replante parce qu'effectivement l'eucalyptus c'est peut-être pas la meilleure idée je sais que là c'est plutôt des variétés d'acacia qui sont plantées en priorité parce qu'effectivement il ne faut pas que les essences plantées assèchent encore plus et accentuent le problème donc voilà ce projet de grande muraille verte c'est un projet qui sur le papier peut être intéressant mais encore faut-il le mettre véritablement en pratique alors je reviens un petit peu en arrière sur bien en arrière pour le coup sur l'histoire climatique de la région vous avez ces cartes là ça permet de situer de façon un petit peu peut-être pas forcément hyper précise mais quand même donc là il y a 22 000 BP c'est-à-dire c'est le dernier maximum glaciaire on avait un véritable désert comme on l'a aujourd'hui quasiment et puis entre temps en fait toute la zone la bande sahélienne a beaucoup évolué a beaucoup changé elle est devenue savane elle est devenue même la partie jaune là c'est vraiment des herbes des prairies et puis donc semi-désertiques etc donc voilà et puis carrément pour arriver à l'optimum climatique d'entre 10 8 9000 ans donc où il y a quasiment plus de désert plutôt des prairies humides avec beaucoup de pluie y compris dans la zone actuelle saharienne et donc c'est l'époque du Megalachat par exemple qui est un peu emblématique de cette époque-là avec des savannes également qui remontent assez haut et justement je disais tout à l'heure que les nappes souterraines sont un petit peu le résultat de cette histoire hydroclimatique donc à l'échelle de plusieurs milliers d'années ou siècles et là pour le coup c'est une période probablement qui a permis de remplir les nappes souterraines dans ces zones-là y compris dans les nappes qui sont aujourd'hui sous le Sahara sous le désert à nouveau et si on regarde l'évolution récente jusqu'à aujourd'hui alors moi j'ai remis la carte de 22 000 ans enfin du dernier maximum glaciaire en fait ça ressemble beaucoup à aujourd'hui même si par exemple alors j'ai trouvé j'ai trouvé l'origine ça vient d'un labo américain donc c'est Lockridge National Laboratory qui travaille visiblement on retrouve alors la forêt équatoriale est beaucoup plus développée aujourd'hui qu'elle ne l'était au dernier maximum glaciaire mais elle s'était beaucoup plus développée encore aussi à l'optimum climatique elle montait beaucoup plus haut beaucoup plus au nord avant d'avoir une régression alors là c'est un peu masqué mais ça doit être 6 000 ans BP c'est la carte en bas à gauche et aujourd'hui donc on a une situation qui est proche encore une fois du dernier maximum glaciaire voilà ça c'est l'échelle plurimillénaire d'évolution aujourd'hui alors si on va un petit peu dans l'histoire en fait plus récente dans les siècles derniers là je me suis référé à Joseph Kizerbo et quelques cartes qu'il a publiées dans son histoire de l'Afrique et donc voilà ici vous avez par exemple on est le fleuve Sénégal ici le fleuve Niger Tombouctou là on est sur l'ancienne délimitation du coeur en fait de l'empire du Ghana le Ghana pays actuel a repris a pris son nom lorsqu'il a été le premier pays d'Afrique de l'Ouest indépendant en 1958 de cet empire là qui n'est pas tout à fait même pas du tout sur son territoire actuel mais donc voilà l'empire du Ouagadou ou l'empire des troupeaux en fait voilà l'histoire dit que toute une une colonie venue de d'Aswan enfin de la région d'Egypte serait venue s'installer dans ce secteur là et aurait donc créé sa notamment son centre sa capitale entre guillemets Kumbi Salé dans ce qui est aujourd'hui le plein désert alors il y avait une ville importante à l'époque qui s'appelait Oualata qui était un petit peu le départ des caravanes vers le nord vers le Maghreb en traversant le Sahara et puis cette zone là s'est asséchée alors s'est asséchée il y a plusieurs versions il y a la version que vous pouvez retrouver dans le film donc qui s'appelle Sia le rêve du piton par exemple donc avec l'histoire d'un sacrifice qui ne s'est pas fait à un moment donné et donc une histoire d'un serpent qui avait cette tête qu'on a coupé cette fois enfin bref et qui ont roulé vers le sud en portant les pluies et puis en tous les cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui c'est dans les déserts que cette histoire là cette mythologie raconte une histoire climatique qui a permis d'ailleurs à Tombouctou d'émerger en tant que ville relaie vers le nord vers la traversée du désert mais voilà donc en tous les cas on a eu déjà un décalage hydroclimatique fort à partir enfin depuis le 12ème siècle en tous les cas puisque à ce moment là Oualata que vous voyez là et qui aujourd'hui est en plein désert c'était là que se rendaient toutes les caravanes voilà il y avait les savants il y avait les riches etc et on allait depuis là vers l'Egypte vers Tafilalet vers Gadamès etc vers Fès vers le Maroc actuel donc c'était une ville très très importante qui a décliné pour des raisons donc hydroclimatiques il est bien probable qu'une branche du delta intérieur du fleuve Niger allait jusque là ou pas très loin en tous les cas vers Nureau du Sahel par exemple donc je vais vous montrer quelques images un peu plus loin voilà Koundi Salé tel que ça aurait pu être et comme c'est aujourd'hui en tous les cas entouré du sable et puis voilà donc les réseaux hydrographiques intermittents alors c'est un peu couvert là mais que l'on a dans ce secteur là quant à la saison des quelques pluies il y a de l'eau vous voyez ici le lit d'une rivière même chose ici plus au sud également de Oualata et puis voilà la forêt de Ouagadou la fameuse forêt initiale qui aujourd'hui semble-t-il sert de repère à des groupes armés d'ailleurs au passage voilà Nureau du Sahel le village donc juste au sud de la frontière mauritanienne puisque comme vous le savez aujourd'hui c'est la Mauritanie par rapport et puis un peu plus tard voilà on a on a comme je vous disais Tombouctou qui émerge et ces deux villes là qui sont un peu comme ça éclipsées et mises sur le bord en tous les cas des routes commerciales qui passaient par le fleuve et puis après qui traversaient le désert et donc des histoires climatiques hydroclimatiques sont révélées par cette histoire récente du XIIIe, XIIe, XIVe siècle et donc on voit qu'il y a eu déjà un premier décalage vers le sud donc de ces végétations et puis sur cette carte là notez quelques éléments aussi complémentaires on sait par les archives à la fois historiques et puis parfois sédimentaires qu'il y a eu une période très sèche au début du XIXe siècle entre 1820 et 1830 avec on l'a revu sur le Nil on l'a vu sur le lac Tchad on l'a vu sur le fleuve Niger également et puis voilà par contre à la fin du XIXe siècle comme chez nous d'ailleurs sur nos rivières et nos fleuves on avait un niveau important d'eau semble-t-il à ce moment-là et puis ce qui a justement peut-être donné encore plus d'ampleur à la terrible sécheresse que relate d'ailleurs Amado Empatepa par exemple dans l'Enfant-Peul cette sécheresse de 1913-1914 qui créait des situations absolument épouvantables dans le secteur voilà donc j'en reviens un petit peu à la présentation d'Odyssée mais je l'ai déjà dit tout à l'heure donc c'est de mettre en lien comme je disais nos écoles nos territoires parce qu'il y a un projet de territoire aussi qu'on va essayer de mener au niveau de la CDC du Créonais donc entre ici et là-bas alors là-bas c'est le Sénégal c'est le Mali là que vous voyez sur ces photos c'est aussi le Bangladesh ici sur la photo d'en bas à droite et l'idée donc c'est comme je l'ai déjà dit donc de raconter le fleuve l'eau, le littoral la biodiversité et donc on va démarrer dans les jours qui viennent entre plusieurs écoles j'y reviendrai peut-être tout à l'heure du Sénégal et du Mali pour l'instant et en collège et une école privée qui s'engage également de notre côté ici donc Mios et Ekinsac en l'occurrence voilà parce que l'idée c'est de construire une autre relation alors si j'ai mis cette expression une autre relation c'est que là vous avez une image d'un bidonville bidonville des rails à Dakar au Bangladesh et beaucoup de tissus et on a une relation avec beaucoup de pays même avec ces populations-là mais cette relation elle est au niveau de l'étiquette de nos vêtements pour une grande partie et je pense qu'on peut faire mieux que ça surtout que cette étiquette des vêtements elle cache parfois des choses pas terribles au niveau social au niveau sanitaire etc. donc au niveau des conditions de travail et des conditions d'hygiène évidemment et des conditions de vie de gens qui sont souvent victimes de de percussions climatiques entre guillemets ou ou et parfois d'aménagement aussi je pense à la construction de barrages qui amène des déplacements de population ou d'industrie ou autre ou de mines également et des gens qui se retrouvent totalement démunis donc obligés entre guillemets ou en tout cas à la merci de ceux qui peuvent les exploiter journalièrement notamment l'industrie textile ou d'autres voilà une autre relation aussi avec les côtes ouest-africaines cette photo que j'avais prise à Saint-Louis évidemment il y a toujours beaucoup de bateaux de pirogues un peu plus grandes peut-être que celles-ci qui partent vers l'Europe et parfois qui n'y arrivent pas donc voilà il y a de quoi je pense par rapport à la culture par rapport à l'environnement avoir un échange qualitatif et qui enrichisse les deux côtés d'ailleurs je pense pour le coup alors je reviens un petit peu à mes hydrosystèmes donc en commençant par alors celui que je connais le moins paradoxalement c'est un des plus importants quand on parle pense fleuve on pense souvent aux îles mais voilà dans la partie sahélienne du Nil toute la partie soudanaise qui commence même en Éthiopie voire même en Érythrée il y a des choses intéressantes et notamment ces fameuses zones de marées alors les marées du sud ça c'est on est au Soudan vous voyez ici qu'à un moment donné dans les années 70-80 on avait imaginé on avait même commencé un projet de canalisation pour chanter en fait cette zone où il y a des pertes d'eau par infiltration des pertes d'eau par évaporation également sauf qu'on avait un peu oublié qu'il y avait des gens qui vivaient dessus qui vivaient de ça de l'eau et des pâturages il y a le delta bien sûr mais je vais revenir sur les marées du sud cette fameuse barrière que les explorateurs anglais ont eu beaucoup de mal à franchir ils parlaient d'icebergs végétaux à l'époque ils les empêchaient de remonter pour aller voir ces fameuses sources du Nil c'est parmi si vous avez vu le film Homme de Yann Arthus Bertrand beaucoup d'images dans la toute première partie du film c'est les marées du sud c'est le delta intérieur du fleuve Niger c'est le lac Tchad donc tous ces hydrosystèmes sahéliens qui sont pris comme référence aussi d'adaptation des populations à un contexte hydroclimatique particulièrement fluctuant et très spécial aussi puisque vraiment c'est un pays d'eau d'herbes de moustiques aussi il faut dire au passage d'eau stagnante alors voilà dans ce contexte hydroclimatique il y a aussi des projets de développement il y a un des plus grands barrages du monde qui est en cours de construction c'est pratiquement terminé de remplissage ça va commencer c'est donc le barrage de la Renaissance qui pose quelques questions quelques controverses également entre l'Ethiopie et le Soudan et surtout l'Egypte parce que ça va ça va évidemment rendre encore plus dépendants les pays d'aval voilà c'est un problème une vraie question de développement donc capitaliser le potentiel hydroélectrique de l'Ethiopie qui jusque là ne l'utilisait pas en tous les cas on est toujours dans cette zone sahélienne à partir du moment où il y a un aménagement donc un nouveau partage de l'eau plus ou moins concerté ça n'a jamais été très concerté sur le bassin du Nil de toute façon mais c'est pas concerté de la même façon que jusque là en fait quelques éléments qui montrent un petit peu toutes les tensions qu'il peut y avoir avec même en 2013 des options qui avaient été envisagées pour déstabiliser depuis l'Egypte le projet éthiopien donc qui allait jusqu'à la corruption il y avait donc un enregistrement on va dire qui n'était pas voulu du tout qui avait été fait on parlait d'instrumentalisation de groupes terroristes aussi à ce moment là pour arriver à mettre à mal ce projet bon le Nil évidemment c'est le fleuve initial on va dire en tous les cas connu depuis l'Europe de cette zone là et même on pensait que c'était un seul et même fleuve tous les hydrosystèmes dont je vous parle le lac Tchad le fleuve Sénégal le Niger et le Nil en fait il y a une carte qui dit que c'est le même si vous suivez bien les lignes on passe quasiment du Sénégal au delta du Nil en un seul trait et là on le fait presque différemment mais pas tout à fait mais voilà une des premières cartes entre guillemets reconstituées suite à ce qu'a écrit Hérodote ça faisait partir le Nil depuis l'Atlas et donc en traversant toute l'Afrique jusqu'à son delta bon c'est pas tout à fait comme ça en vrai on s'en est rendu compte évidemment depuis notamment grâce aux cartographes et à des expéditions je pense notamment à celle de Mungo Park très intéressant à lire d'ailleurs Mungo Park voyage dans l'intérieur de l'Afrique voilà donc alors j'arrive au lac Tchad maintenant après avoir parlé un petit peu du Nil le lac Tchad c'est un un peu un point central on aurait pu évoquer aussi le Darfour qui est problématique aussi entre le Soudan et le Tchad justement bon c'est pas que Kadhafi soit ma référence absolue loin de là mais il avait dit que les gens participaient donc à des entreprises terroristes pardon je regarde en arrière donc par nécessité surtout c'est ce qu'il voulait dire donc c'est vrai que toute cette zone du Sahel est de plus en plus compliquée et c'est le cas aussi autour du lac Tchad alors le lac Tchad pour donc préciser un petit peu ce que c'est c'est d'abord donc un système comme on dit endoréique qui a un système donc un réseau hydrographique qui le remplit qui le charrie avec son affluent la Logon qui se rejoigne à N'Djamena la capitaine du Tchad ça vient de République centrafricaine donc de l'autre côté de ce bassin versant c'est le Congo bassin versant du Congo avec Loubangui notamment qui passe à Bangui par exemple voilà donc on arrive on a un bassin versant qui arrive du Soudan aussi sur la partie est et puis qui déborde un petit peu au Cameroun et puis d'ailleurs qui va faire frontière entre le Cameroun et le Tchad sur la partie nord là juste avant le lac Tchad et donc c'est un lac partagé surtout aussi donc c'est le 50ème fleuve du monde en longueur le charrie voilà un lac partagé entre 4 pays ce qui n'arrange pas forcément la gestion mais il y a les pays du sud on va dire du lac Tchad notamment le Cameroun et puis également le Nigeria et puis le Tchad lui-même et puis le Niger au nord donc on a un lac qui a subi de plein fouet alors avec une alimentation qui comme tous ces systèmes hydrographiques de cette zone là sont très irréguliers avec la période évidemment des pluies qui va l'alimenter un peu en décalé et puis une période plus sèche ah mais c'est Gilles mais en plus on va parler du fleuve Niger ça tombe bien alors bienvenue au récent connecté je ne sais pas si Jean-Noël Diouf vous nous entendez oui je vous entends bien bonsoir tout le monde bonjour bonjour je vais vous passer la parole quand on parlera justement du Sénégal tout à l'heure d'accord pour le Tchad ces cartes montrent bien la problématique qu'il y a eu même si dans ces zones intérieures l'eau n'est pas toujours libre entre guillemets il y a l'eau libre il y a l'eau végétalisée on va dire qui est très très importante que ce soit sur le delta intérieur du fleuve Niger dans les marées du sud et également sur le lac Tchad donc cette régression est assez spectaculaire comme on le voit lié au fait qu'il y a eu aussi moins de précipitations plus d'évapotranspiration mais également des retenues en amont pour des systèmes agricoles notamment donc voilà on voit ici sur cette grande carte le méga lac Tchad de l'époque et le lac Fitri d'ailleurs qui faisait partie de cette enveloppe et qui est donc un résidu on va dire de ce méga lac Tchad de l'époque pour finir sur le sur le lac Tchad donc vous voyez la cuvette nord qui est plus sensible un peu comme le delta intérieur du fleuve Niger où c'est la partie nord qui est plus sensible sans doute aux irrégularités que la partie sud et donc alimenté par le sud justement et le chari comme on l'a vu et quelques défluents également il y a un projet qui a été posé il y a bien longtemps maintenant plusieurs années d'alimentation du lac Tchad par le sud par le Congo et quelques-uns de ces affluents à ma connaissance ce n'est encore qu'un projet d'autant que la région est un petit peu chahutée ces derniers temps mais voilà donc ça ça fait partie des solutions envisagées pour amener de l'eau de bassin qui est plutôt au niveau hydrologique à un bassin qui l'est beaucoup moins bon voilà ça aussi c'est un sujet intéressant voilà donc j'arrive justement à la partie malienne avec ces images-là qui autour du delta avec des populations semi-nomades comme je disais qui investissent aussi pour en tous les cas pour les éleveurs dans le cheptel qui permet d'avoir des ressources d'une année sur l'autre et même de passer pourquoi pas des années plus délicates voilà ce fleuve Niger avec quelques photos au gré des parcours qu'on a pu faire sur le delta intérieur des photos aussi qui illustrent les techniques aussi des ressources alimentaires liées à la pêche par exemple avec cette pêche passive sur le moment de la décrue là on est sur notre petit l'importance comme je disais de l'eau mais aussi de l'herbe là vous avez le bourgou qui est récolté vous voyez peut-être pas distinctement mais ça c'est une pirogue et sur cette pirogue donc il y a l'herbe que l'on voit et là aussi en haut à droite c'est également évidemment une pirogue qui est dans l'eau mais surtout dans l'herbe dans le bourgou et puis bon les matériaux de construction également donc pour cette grande mosquée de Djenné qui sert comme je disais aussi d'abri en cas d'inondation pour la population qui est autour parce que ces dernières années on va le voir justement il y a eu des inondations plutôt fortes dans ce véritable oasis là à la limite au début je disais le Nil est le seul fleuve qui traverse carrément le désert le fleuve Niger le traverse pas mais va carrément l'effleurer comme le fleuve Sénégal d'ailleurs un peu plus à l'ouest donc oasis non permanent et là quelques images que tu reconnais je pense Gilles de ce delta avec donc bon des images que l'on voit ici les pêcheurs la ressource à nos quelques éléments poétiques aussi de Félix Dubois qui avait écrit sur ce fleuve qui a une dimension aussi très esthétique et il l'a restitué dans ce petit texte que vous avez en haut et voilà alors ce fleuve il est alimenté par toutes ces eaux qui arrivent de la Guinée de la Haute-Guinée pour le coup donc avec la Guinée c'est vraiment le pays de l'eau là on voit ce transfert d'eau qui arrive jusqu'à jusqu'à Genée et ce transfert se fait alors ça c'est les fleuves guinéens mais je vais passer là-dessus en Guinée il y a beaucoup beaucoup d'eau et à certains endroits plus de 3 mètres d'eau annuelle donc de précipitation ce qui fait comme l'explique Thierno Monnemembo dans cet extrait de son bouquin Peul qu'à l'époque les gens pensaient qu'il suffisait de bailler un peu pour que les fruits tombent dans la bouche en tout cas c'est ce qui était dit de cette zone extraordinaire au niveau potentiel agronomique par exemple agriculture avec des productions notamment de pommes de terre de fruits des sols très très épais où on peut faire plusieurs récoltes par an il y a l'eau il y a le soleil donc il y a tout ce qu'il faut pour avoir des productions importantes et c'est reconstitué alors je ne vous parle pas trop d'Olivier de Sanderval mais enfin bon ça c'est je vous conseille quand même la lecture du roi de Kael de Thierno Monnemembo également et puis pour revenir au fleuve Nigé alors la rupture climatique je vais passer rapidement là-dessus mais simplement on a eu donc des assèchements nets dans les années 70 et dans les années 80 qui font suite à des périodes plus arrosées dans les années 50 notamment dans les années 60 et puis ces dernières années c'est là-dessus que je vais peut-être te passer la parole aussi Gilles donc ça vous voyez le barrage de Sélingué on y reviendra un petit peu je vais juste arriver voilà ce delta intérieur les niveaux d'eau alors là aussi c'est des niveaux qui peuvent être fluctuants et vous avez ici donc le delta intérieur du fleuve Nigé avec donc quelque part par là il doit y avoir Djenné il y a Mopti ici et puis Tombouctou suivant le niveau de l'eau une partie du delta est inondée si c'est pas beaucoup c'est très très peu avec cet exemple-là et puis quand on dépasse 6 mètres de niveau d'eau à Mopti on peut avoir une grande surface y compris le delta aval donc là vous avez les grands lacs et puis plus à naval donc on a cette inondation qui peut se poursuivre jusqu'à Tombouctou puis après la boucle du Niger avec des échéanciers donc dans l'année qui font que ça va pas vite parce que la pente est faible donc 272 mètres ici à l'entrée 261 mètres à la sortie à peine plus de 10 mètres d'écart et là pourtant on a 300 ou 400 kilomètres je crois à vol d'oiseau entre le début et la fin du delta et d'y mettre seulement de dénivelé donc ça va forcément pas vite du tout voilà quelques images de ce delta les lacs au nord qui sont notamment en Fagibine ou Fati ou Rho de plus en plus en difficulté et donc il y a une perte d'eau importante dans cette partie-là naturellement par évaporation et voilà là j'en arrive à ce que tu avais fait donc le rapport du niveau d'eau à Mopti et l'estimation des surfaces inondées dans le delta suivant les années donc on voit 22 000 kilomètres carrés par exemple en 1999 13 000 seulement en 1996 et alors depuis moi je me suis permis enfin j'ai récupéré les données récentes de l'inondation maximale à Mopti et mis en face des chiffres tout à fait approximatifs mais surtout l'inondation maximale depuis 2010-2011 elle dépasse 6 mètres assez régulièrement sauf en 2011 et sauf en 2017 d'ailleurs depuis 2006 elle dépasse 6 mètres en fait depuis voilà ça c'est une première chose elle arrive à la fin du mois d'octobre pratiquement partout sauf tout le temps sauf une fois au mois de septembre et par contre ce qui est notable c'est que le niveau d'étiage le plus serré lui malgré ses crues exceptionnelles enfin exceptionnelles important de ces dernières années il est très faible ce niveau d'étiage l'eau descend beaucoup plus bas et surtout ça descend beaucoup plus tôt le maximum enfin le minimum plutôt d'eau arrive dès le mois de mai ou d'avril voire même de mars donc dans ces dernières années Gilles je ne sais pas si tu avais oui je te remercie de nous montrer ça je me présente rapidement je suis Gilles Maé je suis directeur de recherche l'institut de recherche pour le développement et j'avais accompagné Eric au cours de la première mission sur le fleuve Niger et j'ai vécu au Mali pendant quatre ans et demi et j'ai continué à y travailler jusqu'au milieu des années 2010 oui le fait que l'étiage arrive de plus en plus tôt c'est un bon indicateur en fait du fait qu'il n'y a pas eu de recharge des nappes en amont ça veut dire qu'en fait on parle beaucoup de la reprise des pluies que la sécheresse serait finie si la sécheresse était finie il suffirait à recharger les nappes dans tout le bassin amont et on voit bien que ce n'est pas le cas donc si les écoulements sont un peu plus importants aujourd'hui c'est probablement dû à un effet qu'on a mesuré au Sahel et qu'on voit très bien à Niamey c'est-à-dire l'augmentation du coefficient de retournement pendant la grande saison des pluies entre on va dire de mai à septembre parce que le sol s'imperméabilise du fait de la diminution du couvert végétal pérenne les graminées repoussent chaque année mais le couvert végétal pérenne lui les arbustes les arbres il a été très très durement touché par la sécheresse il ne se reconstitue pas tout seul donc dans toute la partie malienne on va dire du fleuve Niger l'écoulement se rassemble de manière plus importante qu'avant et donc peut-être c'est des choses qu'on n'a pas encore regardées parce que c'est difficile depuis dix ans de travailler au Mali c'est pas impossible que en fait cette montée du niveau que tu nous donnes Mopti elle correspond plus à une contribution plus importante de la partie malienne au moment de la crue par contre la crue guérienne on voit bien qu'elle n'est toujours pas supportée par les écoulements de base puisqu'ils sont de plus en plus faibles donc ça témoigne les écoulements de base d'eau proviennent des nappes donc si les nappes s'assèchent plus vite c'est donc qu'elles n'ont pas été rechargées pendant la saison des pluies c'est donc que les les pluies ne sont toujours pas utiles parce qu'elles ne rechargent plus les nappes et ça c'est corroboré par des travaux d'autres ou d'une autre équipe de Grenoble qui a constaté qu'il y avait avec le changement climatique l'augmentation des événements intense voilà l'intensité des événements extrêmes avait augmenté depuis une trentaine d'années donc il y a moins de jours de pluie mais quand il pleut il pleut beaucoup et ça ça plaide en faveur d'un écoulement plus important et d'un temps de recharge plus faible voilà donc c'est très intéressant d'avoir continué la série tu vois je ne m'y étais pas intéressé et je te remercie pour ça et ça donne des pistes d'ailleurs pour discuter avec les collègues là-dessus ceux qui travaillent encore parce qu'à titre personnel ça fait 10 ans que je travaille au Maghreb donc je ne suis plus tout à fait l'actualité sur le Mali malheureusement justement moi j'ai récupéré donc auprès du capitaine du port de Mopti c'était le 11 mars le dernier et le 11 mars 2021 on est déjà sur un niveau très très bas en fait l'étiage est bien serré et bien plus tôt qu'avant c'est ce qui m'a frappé quand j'ai regardé les résultats qui m'ont envoyé oui oui mais ça c'est c'est très intéressant parce que c'est un indicateur qui est infaillible c'est l'étiage c'est les nappes et les nappes sont rechargées par la pluie donc s'il pleut suffisamment et de manière bien répartie sur l'année ça va recharger les nappes or c'est pas le cas si c'était le cas on aurait plus d'eau plus tard dans la saison sèche donc ça c'est un très très bon indicateur du fait que sur le haut bassin la situation est toujours pas réglée et la sécheresse continue et ce qui est intéressant aussi c'est que en fait à toute proportion gardée notre Garonne ici dans le sud-ouest se comporte un tout petit peu de la même façon avec des étiages plus avancés plus longs et plus serrés probablement à toute proportion gardée encore une fois avec les mêmes probablement causes oui alors autre cause qui est aussi valable en France l'augmentation des températures parce que elle est importante en France on a pris plus d'un degré je pense et on a pris plus d'un demi-degré je crois sur l'Afrique de l'Ouest la température c'est ce qui va augmenter l'évaporation donc une augmentation généralisée de la température va avoir aussi comme effet de réduire la quantité d'eau souterraine puisque la végétation va aller solliciter plus et plus vite de l'eau pour survivre donc va épuiser ses réserves voilà donc l'augmentation des températures elle participe à la baisse des écoulements voilà il y a aussi la question de la construction d'un certain nombre de retenues moi j'en parlais aussi avec des amis de Djenné là où il y a le seuil de talot vous avez posé question ça peut jouer aussi peut-être non pas le seuil de talot parce qu'il est bon il a un impact mais il a un impact disons à assez court terme il va peut-être accélérer là on l'avait vécu nous il avait accéléré de quelques jours l'étiage mais il ne va pas le modifier comme ça d'un mois ou deux mois il va juste faire en sorte qu'à un moment donné il va y avoir un décrochage plus rapide de la décrue mais pas à ce niveau-là ça ne peut pas être par contre si FOMI est fait là les étiages vont être plus élevés par contre la crue sera plus faible ça sera un double impact FOMI je crois que c'est autour de 6 milliards qui est prévu c'est assez considérable donc la réserve qui va être constituée sur FOMI va impacter beaucoup la crue donc les surfaces inondées seront relativement diminuées par contre les basseaux il n'y aura plus d'inquiétude je pense qu'il y aura de quoi assurer un niveau de basseau plus élevé qu'il n'est aujourd'hui bien quelques images pour continuer sur le fleuve et également extrait du livre de Jean Galet la jambe du Sahel qui décrivait un petit peu les migrations des populations vers le lac des Beaux le centre du delta justement ça c'était ce qu'on a vu aussi et qui se déroule je suppose encore un petit peu malgré les problématiques qu'il peut y avoir donc quelques images également du fleuve Niger et des sépourtours je vais passer rapidement parce qu'on va parler aussi du Sénégal rapidement quand même sur quelques peintures aussi parce que dans les intérêts qu'il peut y avoir ces fameuses peintures du rocher d'Aïre-Soroba que tu nous avais montré Gilles au milieu du lac des Beaux ça c'est un lieu assez intéressant enfin même très très intéressant c'est mythique et puis on a bien qu'à y aller totalement décrypté je crois encore ah non non il y a des choses potentiellement assez assez intéressantes à y trouver voilà dans le fleuve dans le fleuve nom de Medigère de Bernard Surug vous pourrez retrouver puis bon toute une partie alors biodiversité ça peut être un des thèmes des échanges aussi la biodiversité autour du fleuve et dans le fleuve là pour le coup avec les fameuses hippopotames ou les oiseaux et puis voilà donc tout ça ça peut être un des éléments l'architecture aussi j'en parlais rapidement les maisons bancaux comme on voit ici avec la fabrication des briques du côté de Djené l'architecture aussi avec les poutres qui dépassent bon ça là on est en Pays d'Augan voilà et puis comme je crois qu'on a quelques amis sénégalais qui sont dans le coin on va passer sur la côte sénégalaise pour évoquer les embouchures qui sont aussi des alors oui une image aussi de ce que tu disais Gilles aussi des intensités fortes de pluie il y a quelques-unes de tes images d'ailleurs avec ce fameux arbre qui résiste arbre de Djené oui voilà qui est encore vivant pour le coup puisqu'on voit bien encore ces feuilles les problèmes aussi quand les pluies sont intenses que les sols se sont asséchés que ça ruisselle beaucoup ça peut dégrader aussi les infrastructures les routes les ponts on le voit sur ces quelques images ici et puis alors les eaux souterraines on en a parlé justement parce qu'elles contribuent aussi à tout ça mais les eaux souterraines c'est aussi des ressources de base de la vie de tous les jours et puis aussi des puits qui sont parfois un peu mystiques comme celui-ci à Kwakouru Kwakouru d'ailleurs qui est occupé aujourd'hui par les groupes armés qui ont poussé les pêcheurs un peu plus loin d'ailleurs le puits initial des Bozo ici le puits de Djené aussi mythique où paraît-il on pouvait communiquer jusqu'à Tombouctou le puits de Tombouctou à droite de l'un à l'autre mais c'est surtout d'abord de l'eau à boire de l'eau à vivre chaque jour ces nappes souterraines ces nappes de surface en tous les cas pour le coup ou des nappes plus profondes quand on fait des forages que ce soit au Mali au Sénégal au Burkina Faso et dans toute la région très important comme celle-ci dans la cour au moins pour la lessive parce qu'après il y a une partition suivant la qualité et puis des forages plus profonds de plus en plus qui résolvent des questions sanitaires alors les questions sanitaires il y en a justement voilà c'était un guignot quand on y était passé d'ailleurs au bord du lac Débeau où ils étaient en train de monter le château d'eau à partir d'un forage et donc d'un captage plus profond qui allait changer un petit peu la donne qui allait changer la donne parce que la porne fontaine allait fournir de l'eau de qualité mais allait devenir payante par rapport au puits ou au fleuve lui-même qui reste évidemment accessible voilà le métier aussi de porteur d'eau qui a un peu disparu chez nous mais qui existe encore ou en tous les cas on l'apporte soi-même et puis ça a aussi des implications sociales dans les 17 objectifs du développement durable il y a aussi le temps passé à l'école bien sûr le rapport et l'égalité garçon-fille également on voit ici toute une fratrie qui porte de l'eau en Guinée et puis la vaisselle tous les usages et par rapport aux problèmes de santé aussi dont on parle peut-être un peu moins il y a quelques maladies dont je voulais quand même parler qui sont parfois endémiques dans certaines zones en tous les cas et notamment dans des zones où l'eau est un peu plus stagnante je pense notamment à la bilharziose qui est une maladie importante qui touche vous voyez les chiffres 180 millions de personnes avec des mortalités souvent par des facteurs de comorbidité comme on dit chez nous et puis des vaccins qui existent mais qui n'est toujours pas mis sur le marché pour différentes raisons et puis le palu bien sûr qui pose problème dans pas mal d'endroits alors voilà l'hygiène comme on le voit avec ces eaux stagnantes et ces problèmes aussi d'évacuation des eaux usées d'évacuation aussi des déchets donc ça aussi ça peut être des thèmes qu'on pourra aborder dans les échanges autour d'Odyssée voilà et puis pour revenir aux océans pour arriver à la côte sénégalaise le niveau de l'océan monte il y a une érosion ces courbes là qui montrent l'évolution en quelques centimètres là sur les dernières années quelques millimètres pardon alors ça fait au bout de quelques millimètres évidemment ça fait des centimètres les projections qui montrent que ça risque que ça va continuer à quelle vitesse c'est pas évident sur les scénarios mais bon ça va continuer et forcément au Sénégal et là je vais m'adresser à nos amis sénégalais qui nous ont rejoint on a des problématiques d'érosion sur les zones alors vous êtes sur le Siné Saloum c'est ça donc vous êtes sur vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu votre village nous nous sommes du côté du sud de Dakar donc beaucoup plus proche du Siné Saloum donc notamment dans le département d'Hombourg et au niveau de la commune de Malekonda et au village de Nyaning vers Heimbourg au sud de Heimbourg c'est ça au sud d'Hombour oui voilà j'ai montré la carte donc juste au sud sur la côte voilà c'est ça et je suis du lot à cœur au niveau du lycée de Nyaning d'accord voilà et donc bon il y aura plusieurs possibilités de thématiques d'échange mais notamment l'érosion du littoral nous on est sur la côte aquitaine aussi avec des vraies problématiques et des sujets d'ailleurs qui sont pratiqués dans nos projets pédagogiques sur le littoral sur l'érosion de notre côte sableuse parce qu'on a un point commun avec vous c'est qu'on a du sable sur la côte surtout je suppose qu'elle est essentiellement sableuse votre côte exact si si elle est beaucoup sableuse par contre ces dernières années l'État a mis en place quand même une interdiction d'extraction du sable parce qu'on a beaucoup senti l'avancée de la mer d'accord et donc il y a un recul qui menace des populations des habitations oui carrément oui finalement il y a eu des maisons des habitations qui ont disparu que la mer a tout pris après cette année depuis fin 2020 et début 2021 l'État du Sénégal a décroché un projet pour établir les plages de la zone de Sali les sites hôteliers pour quand même faire revenir la plage il a réussi avec une collaboration d'une société hollandaise qui a réussi quand même à mettre des digues au niveau de la plage et cela a permis de faire reculer l'eau pour faire reprendre les plages touristiques d'accord ça c'est surtout pour les plages touristiques mais pour les il y a des villages qui sont menacés ou oui pratiquement tous les villages qui se situent au niveau de la côte oui étaient tous menancés ils sont encore menancés par l'avance de la mer d'accord alors justement moi j'étais allé sur le Cine Salome alors là c'est un peu plus au sud par rapport à chez vous j'ai entouré sur cette carte d'ailleurs des écoles qui sont candidates entre guillemets à participer à ce projet moi j'étais allé sur le village de Djifère ici sur la pointe de Sangomar c'est ça alors c'était il y a 10 ans et il y a 10 ans il m'avait dit qu'il n'y avait pas d'électricité dans le village que le village ne serait pas électrifié parce que le gouvernement considérait ou les autorités considéraient que le village d'ici quelques années risquait d'être érodé totalement voire même de disparaître comme ça avait été le cas pour cette partie là entre Djifère et la partie sud en fait qui a été coupée par l'avancée de l'océan là on est sur l'île de Marlodge donc pas très loin de l'embouchure du Disney Salome et ce puits c'est de l'eau douce alors que la fontaine du village c'est de l'eau saumâtre donc ça posait un problème de salinisation des nappes aussi c'est le cas chez vous peut-être aussi ? oui oui c'est pareil toute la zone sud toute la zone voilà donc bon ça c'est une problématique qu'on retrouve je suppose aussi plus au sud aussi sur l'embouchure de la Casamance exactement oui après avec la problématique aussi des mangroves qui sont qui peuvent être atténuées enfin qui peuvent atténuer l'érosion si elles sont restituées on a des je suppose aussi peut-être chez vous des programmes sur le delta du Disney Salome ou de la Casamance je sais que c'est le cas de replantation exactement d'ailleurs l'ancien ministre de l'environnement avait réussi quand même à en faire beaucoup de reboisements de beaucoup d'hectares sur la mangrove et ça a été réussi c'est un programme que le Sénégal suit et il fait des efforts à faire revenir la mangrove d'accord donc ça c'est c'est plutôt il y a des programmes il y a des prises de conscience oui beaucoup oui d'ailleurs beaucoup et beaucoup plus travailler avec les femmes parce que c'est son moteur de développement donc l'état travaille beaucoup avec les femmes par rapport au reboisement et la gestion de la mangrove d'accord alors il y a un élément aussi que je voulais noter c'est le barrage de Diama alors là on est au nord on passe au fleuve Sénégal lui-même donc ce barrage à ma connaissance est unique au monde alors je sais qu'il y a un petit barrage aussi sur un bras de la Casamance qui ressemble un petit peu à celui-là mais c'est un barrage anti-sel voilà c'est alors je ne sais pas si Gilles est encore avec nous mais si tu connais d'autres exemples de barrages anti-sel à travers le monde mais le barrage de Diama donc est un peu en amont de Saint-Louis du Sénégal et donc a pour objectif de limiter la remontée d'eau salée sur des zones où en zone latérale du fleuve il y a pas mal de cultures et voilà donc c'est un cas très spécial j'en connais pas d'autres mais par contre je peux raconter c'est qu'au début le barrage dans les premières années de fonctionnement retenait toute l'eau douce et ça a commencé à poser des problèmes de biodiversité surtout en rive droite du côté mauritanien dans les zones humides parce que c'était un milieu d'eau saumâtre et l'eau devenait trop salée donc il a fallu apprendre à gérer les sorties d'eau de Diaba pour maintenir la biodiversité dans la zone humide dans les conditions originales voilà donc c'est un équilibre et si je peux donner juste deux éléments sur Ziegenchor il y a un amoureux de la Casamance qui a lancé un grand programme je pense qu'il est soutenu par l'État de plantations de mangroves et ça fait ça fait des années et des années j'ai oublié son nom c'est un marocain d'origine il s'appelle Ali Aida voilà et avec son sous son impulsion il y a eu vraiment des plantations extraordinaires de mangroves voilà et puis je peux ajouter un témoignage c'est que la pointe de Sangomar moi j'ai été jusqu'au bout quand j'habitais au Sénégal à la fin des années 80 donc voilà juste pour témoigner que la flèche elle était entière il y a 40 ans elle était entière voilà au delà de Giffère tu continuais vers le sud ah oui oui Giffère n'était pas à la pointe non non on pouvait aller jusqu'au bout d'accord alors voilà j'ai mis deux cartes justement pour évoquer la Casamance dont tu parlais et puis donc c'est des extraits d'une publication de Luc Descroix dont tu m'avais donné aussi les coordonnées donc qui est relativement récente une publication qui parle du Célésalum alors j'ai entouré les zones alors donc le Gandiol est plus au nord là je pense qu'il est un peu hors carte mais donc Niodior qui est juste en face ici là c'est une des écoles avec lesquelles on pourrait donc travailler puis Ophélire également dans le sud et puis ici sur la Casamance on a l'école de Carantabas qui est donc également dans le projet Zyganchor étant là à l'intérieur et dans ces publications on voit aussi le problème de la salinisation donc la salinité augmente fortement en fin de saison sèche y compris et notamment et surtout même dans les zones amont alors c'est assez paradoxal d'avoir plus de salinité en amont qu'en aval mais c'est sans doute dû à l'évaporation plus forte d'eau saline qui stagne dans les parties amont je suppose on trouve la même chose sur le ciné saloum on a donc des saisons sèches où à l'intérieur donc après Zyganchor là pour le coup et c'est la même chose sur le ciné saloum on a des salinités qui dépassent 40 grammes par litre donc voire même 50 c'est assez important vous pouvez intervenir allez-y bonjour tout le monde bonjour alors moi c'est Jamesen oui je suis directeur de l'école de Félir de Félir je reviens sur la carte précédente alors Félir vous voyez la carte je ne sais pas si vous la voyez oui oui je la vois je la vois bon j'ai entouré la zone parce qu'il y a plusieurs écoles en plus c'est cela oui c'est cela donc comme quelqu'un vient de le relever nous aussi nous rencontrons des problèmes de 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 c'est que on a des problèmes en eau potable donc ça aussi c'est un problème je pense que quelqu'un l'a soulévé tantôt alors malgré que le fait que vous soyez quand même loin relativement loin de l'océan on est à oui oui en tout cas je peux vous dire que toutes les îles toutes les îles qui vont de pratiquement de parce que le sel s'infiltre le sel s'infiltre oui en tout cas tous les forages qu'on a creusé sont actuellement sont actuellement salés d'accord jusqu'à jusqu'à Kaolac les forages sont salés il n'était pas au départ non il n'était pas au départ d'accord jusqu'à Kaolac donc Kaolac est bien dans l'intérieur je ne sais pas si on voit bien sur la carte le Kaolac mais vous en tous les cas vous êtes là et Kaolac est plus en amont c'est ça c'est cela ok ok donc jusque là ça montre bien cette intensification de la salinité même dans l'eau même à la fin de la saison sèche c'est à dire maintenant parce que là les premières pluies vous les attendez pour quand à peu près à peu près en fin en fin juin ou en même juillet donc là on rentre dans la période sensible avril mai juin c'est jusqu'aux premières pluies la salinisation est plus forte elle est plus forte elle est plus forte et aussi il fait excessivement chaud actuellement il fait excessivement chaud et en tout cas on attend les premières pluies début juin fin non début juillet fin juin début juillet d'accord et la température ces dernières années dans cette fin de saison sèche est-ce qu'elle est encore plus forte qu'auparavant dans votre ressenti ou c'est le constat que tout le monde a fait de plus en plus chaud de plus en plus chaud de plus en plus chaud toute l'année ou notamment dans cette période de fin de saison sèche notamment dans cette période de fin de saison sèche bon très bien donc voilà votre école serait candidate pour participer à des échanges l'embouchure du fleuve Sénégal aussi a été modifiée alors moins naturellement peut-être que celle du Siné-Saloum enfin naturellement entre guillemets avec l'érosion du littoral là il y avait une brèche ouverte donc quelques images aussi notre relation entre guillemets je disais tout à l'heure changer la relation on a des relations par l'intermédiaire des oiseaux aussi migrateurs quelques migrateurs notamment qui vont sur le part du Tchouche mais aussi sur le long du Chouin Sénégal ou du Siné-Saloum ou de la Casamance font la migration comme ça de l'Europe dans le pouvoir migratoire ça peut être le cas en fait pas des Pélicans parce que je ne suis pas sûr qu'on en ait beaucoup en tout cas pas en Gironde mais d'autres d'autres zones voilà je sais tout à l'heure l'extrait d'une publication de 10ème année donc de de Zidane Shore avec ce petit barrage d'Affidiam alors sur un petit affluant de la Casamance qui a le même objectif un petit peu que le barrage de Diama avec ce barrage d'anti-sel et c'est peut-être d'autant plus intéressant que la salinité semble remonter un petit peu plus et s'intensifier dans les parties amants et notamment encore une fois en fin de saison sèche dans ces zones-là voilà ça c'est l'extrait aussi on voit la remontée l'intensification de la salinisation et la remontée plus en amont du sel depuis quelques années ça c'est donc l'extrait de la publication de Luc Descroix une question à monsieur Diouf à monsieur Diouf peut-il nous dire où sera réalisée l'usine de dessalement prévue pour 2024 est-ce que est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là par rapport à une usine de dessalement qui serait faite vers Dakar peut-être non plutôt oui au fait c'est un projet qui avance quand même bien il y a quelques semaines les choses de Luc Descroix est revenu dessus je pense que le projet avance ça avance et la population l'attend à l'éducation mais cette usine elle va être située où exactement alors c'est un petit peu vers la grande côte au niveau de Dakar de Dakar et ça va alimenter la capitale surtout ou aussi les villages d'abord la capitale pour permettre à ce que le lac de guillère puisse alimenter les autres villes oui parce que Dakar a eu un petit problème d'alimentation ces dernières ces derniers mois beaucoup 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 ces derniers mois parce qu'en fait la population augmente beaucoup et il fallait quand même créer encore d'autres pompes au niveau du lac de guillère et heureusement qu'ils en ont créé encore qui a démarré normalement dans les semaines à venir ils vont essayer de rétablir la situation autrement c'est très compliqué au niveau de Dakar d'accord ok merci est-ce qu'il y a d'autres usines de dessalement au Sénégal déjà pour l'instant il n'y a que le projet de cette usine de Dakar qui a été émis donc pour l'instant ça sera la première par contre au niveau de l'intérieur au niveau de la l'onnance ils créent quand même des projets et il y a des personnes qui mettent en place un système de dessalement qui peut marcher ça dépendra maintenant de quoi il faut donner l'accident il y a des systèmes quand même des micro-systèmes qui sont faits pour pouvoir dessalement par exemple si on a un puits on leur fait ici pour nous aider à mettre un système pour clôt d'accord et moi j'avais une double question d'ailleurs à vous deux l'un et à l'autre par rapport à la pêche alors est-ce que les problèmes à l'intérieur du fleuve Sinesaloum est-ce que le problème de salinisation nuit à la pêche et puis sur la pêche aussi côtière pour côté littoral alors je pense que le directeur de Failil aurait beaucoup plus de réponses je suis un peu loin des îles quand même mais c'est vrai que on sent quand même beaucoup de baisse au niveau de l'intention de la pêche parce qu'effectivement le sel remonte beaucoup et ça empêche aussi certaines zones que les poissons ne repartient effectivement je pense que ça a un impact quand même négatif sur la pêche la pêche actuellement souffre de deux problèmes une surexploitation mais aussi la salinisation excessive qui font que vraiment aussi les rendements quand même baissent d'année en année bon Failil est un village réputé de pêcheur et c'est ce qu'ils disent en tout cas les revenus baissent de plus en plus donc on peut dire que c'est soit dû à la salinisation bien même à la surexploitation parce qu'aussi pratiquement la seule activité de tout le monde c'est pratiquement la pêche d'accord et à l'océan comment ça évolue dans la partie océanique de pêche en ce moment on sent que c'était compliqué c'est des sujets qui ne sont pas d'ailleurs très délicats à aborder dans le sens que les populations quand même acquiescent beaucoup l'état d'avoir beaucoup de temps de pêche notamment aux chinois et autres et aujourd'hui les populations évidemment ils n'arrivent pas même à faire concordamment la pêche qu'ils auraient fait il y a quelques années on sent vraiment une grosse baisse quand même de la capacité de production de poissons au niveau de l'océan et ça entrainait beaucoup beaucoup de problèmes d'ailleurs si vous avez entendu parler de l'immigration clandestine il y a quand même beaucoup de jeunes qui se sont rendus en Espagne et en interrogation ils répondaient toujours que c'était des pêcheurs et qu'ils n'arrivaient plus à avoir de poissons au Sénégal donc ils se sont lancés sur l'aventure pour aller en Espagne et ça quand même ça fait partie des vérités aujourd'hui il y a 30 ans 20 ans tu allais à la plage avec du poisson comme tu veux aujourd'hui le poisson devient de plus en plus rare et devient de plus en plus cher sachant que la population vit notamment beaucoup plus de poissons ça complique beaucoup les choses et la dernière question justement puis après je pense qu'on arrêtera là pour ce soir est-ce que justement les jeunes sont optimistes alors la réponse était déjà un petit peu dans la précédente mais quel est l'état d'esprit des jeunes de façon générale et particulière même peut-être sur la cote enfin je ne sais pas comment mon directeur est-ce qu'il va répondre mais la suite j'avoue que c'est très compliqué quand même les jeunes ils sont plutôt découragés ils ne pensent pas trouver la situation normale donc ça a posé énormément de problèmes et vous avez entendu au Sénégal il y a eu quelques manifestations qui ont eu lieu il y a quelques semaines et cela a été dû effectivement au chômage des jeunes sachant que la pêche est la deuxième activité économique quand même et qui a mené beaucoup de jeunes et beaucoup de main-d'oeuvre et comme c'est en baisse donc ça retombe un peu sur la jeunesse qui aujourd'hui quand même a du mal à se repérer et s'orienter sur quelle entreprise sur quelle activité menait parce que quand même si on compte au Sénégal il y a beaucoup de systèmes informels donc il y a eu la pêche artisanale il y a eu bon la pêche industrielle c'est surtout beaucoup plus pour les bateaux donc les Sénégalais avaient leur pirogue comme on dit les pirogues de fortune et quand même avec ça ils arrivaient à avoir quand même beaucoup de poissons mais sauf qu'aujourd'hui une pirogue qui a mené 15 personnes la majeure partie des pirogues sont restées dans la berge donc du coup ça fait beaucoup plus de somage au niveau des jeunes et ça aujourd'hui quand même bon ils ne sont pas c'est très compliqué j'avais une question en fait Eric si je peux poser une question à Jean-Noël Douf et quels sont les risques pour les femmes aussi quelle est la prise de perception du risque climatique chez les femmes aussi au niveau du travail est-ce que ça perturbe leur cycle ou leur façon de travailler les variations climatiques engendre-t-elle des changements dans le rythme de travail au niveau de la division par sexe pour les femmes par exemple oui c'est vrai que dans ce sens-là comme vous savez tout à l'heure je disais cela la femme reste quand même le moteur de développement des pays des pays africains quoi qu'on puisse dire aujourd'hui les pêcheurs quand ils arrivent c'est beaucoup plus ils arrivent avec la pirogue mais une fois déchargée le travail le plus grand travail de transformation reste aux femmes d'accord sur toute la côte sénégalaise la majeure partie où il y a des usures ou bien des transformations c'est toujours fait par les femmes donc le manque de poissons aussi se répercute au niveau des activités des femmes d'accord par exemple nous notamment à Nyaning on produisait beaucoup de symbiomes donc on produisait beaucoup de séchage de poissons et tout ça aujourd'hui tout est un peu nécessaire parce qu'ils n'arrivent plus à produire de poissons assez pour que les femmes puissent s'activer à la transformation donc il faut signaler effectivement que le manque de poissons se répercute relativement sur le manque d'activités ou bien la faible activité des femmes et sachant que c'est les femmes la plupart d'entre qui s'occupent des maisons donc ça se répercute aussi au niveau des familles donc le problème est vraiment là merci beaucoup d'accord merci merci est-ce que quelqu'un a quelque chose encore à ajouter on pourrait y passer du temps évidemment mais c'est un peu l'heure de conclure moi en tous les cas je vais vous remettre comment j'en profite un peu j'en profite un peu pour féliciter quand même Eric par rapport à l'initiative et aussi remercier par rapport à ce que vous avez accepté qu'on soit invité et qu'on intègre Terre et Océan c'est vraiment très intéressant nous vous en remercions moi je rendrai compte à ma direction au niveau du proviseur du lycée et tout et on essaiera la prochaine fois d'avoir beaucoup plus d'intervenants c'est-à-dire un prof de géographie un prof de SVT et les deux pourront beaucoup plus parler de la du climat et puis des zones d'orientation des fleuves et consorts d'accord mais si je me retrouve un peu sur le fleuve Sénégal c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de diversité je ne vous ai pas entendu évoquer ces fameuses herbes qui s'appellent le Tifa qui poussent beaucoup dans le fleuve d'ailleurs et qui créent souvent des problèmes d'inondations parce qu'ils envahissent le fleuve et ça bloque la crue quand ça arrive et souvent ça crée des inondations dans les villages mais ces quelques années il y a quand même nous notre association les Amis de Gagnol et l'association de Saint-Louis ils ont trouvé des chômiers en France qui aujourd'hui pour poser des toits de chôme avec ce Tifa donc ça permet quand même ça encourage un peu quand même parce qu'on a des groupements de femmes sur la côte au niveau de beaucoup plus du côté de comment il s'appelle encore de la réserve là et qui coupe et c'est des femmes aussi qui coupent beaucoup le Tifa qui le font en bottes et nous nous rachetons ces bottes-là pour poser sur des toitures des toitures de chôme comme ils le font en France ça c'est la nouvelle activité quand même qui commence qui démarre mais sinon on a trouvé aussi avec le Tifa pas mal de construction tout avec des briques aussi pareil on va arriver à faire des briques avec dessus en Mouritanie ils le font beaucoup donc voilà c'est une matière aussi qui est nusible dans un sens au niveau du fleuve parce qu'il crée les innovations mais qui dans l'autre sens aussi peut apporter beaucoup de ressources au niveau du matériel de construction d'autres débuts d'accord merci en tous les cas de cette participation et on refera justement un sujet spécial justement Sénégal pour approfondir tous ces sujets qui ont été un peu justement survolés aujourd'hui avec toutes les zones mais voilà on pourra effectivement approfondir tout ça et merci de votre participation merci donc Guenet aussi Sénet qui est encore avec nous je crois et puis merci à vous merci vraiment merci aussi à Gilles pour son intervention voilà donc on va rester là peut-être pour aujourd'hui mais donc la semaine prochaine il y aura une autre conférence sur les îles de l'estuaire alors on parlait des îles du Séné-Salou mais de notre estuaire de la Gironde aussi il y a des justement des parallèles à faire tout à fait intéressants et donc pour ce projet Odyssée ça démarre toutes les idées sont bonnes à prendre pour les échanges alors le contenu des échanges d'une part les écoles les contacts des écoles alors au Sénégal on est déjà avec pas mal de partenaires potentiels donc Nyaning Gandiol Félir Nier Dior Carantaba j'ai dit puis au Mali etc puis voilà les écoles d'ici et puis chacun amènera sa pierre cette dernière partie d'année scolaire qui est bien court et puis un peu contrarié évidemment avec nos problèmes Covid va permettre d'initier les échanges en tous les cas de commencer à déterminer les choses et pour être encore un peu plus opérationnel véritablement opérationnel à la rentrée prochaine merci Gilles d'être là encore une fois et les chercheurs de l'IRD du CIRA des universités de Dakar de Ziegenshore etc pourront être aussi des soutiens thématiques des éléments pour amener des contenus des connaissances des actualités de la connaissance aussi les réactualiser régulièrement donc voilà on va essayer de faire ça au mieux pour que ce soit enrichissant des deux côtés on parlait d'optimisme des jeunes c'est quand même ça qui est l'enjeu de base merci beaucoup merci merci de l'invitation à bientôt à bientôt à tout le monde au revoir merci bonsoir à la prochaine merci 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 – Sous-titrage FR 2021